Bonjour, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Et comme vous le savez, je suis aujourd'hui avec Paul Pironet pour cette émission « Comment j'améliore ma vie ? » avec Paul Pironet. Bonjour Paul. Eh bien, re-bonjour, enfin bonjour Alexandre, et re-bonjour aux personnes qui nous suivent et aux nouvelles qui nous rejoignent. Tout à fait. Paul, la semaine dernière, on a vu transformer nos stratégies en échecs. Il y avait deux clés. Je vous invite à aller revoir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et aujourd'hui, on va parler de comment libérer son potentiel. Beaucoup de personnes ont beaucoup de potentiel, mais elles ne le savent pas. Et elles ont tendance un petit peu de le mettre sous une couverte. Comment est-ce qu'elles font pour libérer leur potentiel ? Alors, c'est un champ qui est assez vaste. D'abord, de quoi on parle quand on parle de potentiel ? Je voudrais peut-être revenir là-dessus. Pour moi, le potentiel est illimité. C'est une phrase qu'on entend beaucoup, beaucoup de leaders de développement personnel la mentionnent. Je voudrais préciser un petit peu ce qu'on peut mettre là-derrière. Le potentiel, c'est ce qui est à l'intérieur de soi et qui est en mesure d'apparaître à travers des challenges qu'on va se donner. Par exemple, si aujourd'hui, j'ai envie de me mettre au piano, j'ai un potentiel immense pour jouer au piano. Simplement, pour que ce potentiel se révèle, il va falloir que je développe une certaine discipline avec tout un ensemble d'éléments. Et on va revenir après plus précisément là-dessus. Donc, le potentiel, pour moi, il est immense en chacun de nous, mais il ne va pas forcément émerger comme ça du jour au lendemain. Il va demander du travail. Ça veut dire de définir un certain nombre de choses pour que ce potentiel se révèle. Et ce que je trouve très intéressant par rapport à ce potentiel, c'est notamment quand on a l'impression de l'avoir un peu perdu. C'est-à-dire que je repense encore, je discutais hier avec des entraîneurs, notamment dans le monde du tennis. Personne me disait, en fait, ce qui fait la puissance d'un bon éducateur, en quelque sorte d'un bon entraîneur, c'est sa faculté, alors que son joueur vient de perdre le cinquième match, de communiquer avec lui pour lui dire, tu sais, tu as encore en toi, tu as évidemment en toi tout le potentiel pour continuer, pour gagner ce match. Sauf que si on n'a pas encore gagné ce match, c'est simplement parce qu'il y a des ajustements qu'il faut absolument affiner. Donc, il y a de la pédagogie à acquérir, il y a du travail à développer pour obtenir ça. Donc, ce potentiel, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a en nous quelque chose qui nous dépasse probablement, mais qui demande pour être exprimé, d'avoir bien sûr des challenges. Je pense que les challenges, les défis qu'on va se donner sont pour moi des leviers extrêmement puissants pour révéler son plein potentiel. Donc, première chose déjà, pour aller chercher ce potentiel, puisque c'est la question du jour, libérer son plein potentiel, je vais donner peut-être cinq axes qui, pour moi, se complètent. Et d'ailleurs, on va faire des liens avec les doigts de la main parce que c'est une thématique qui, en ce moment, me porte et que je trouve intéressante parce qu'au fond, à la fois, c'est simple et en même temps, c'est complexe. C'est complexe parce que ça demande du travail, mais faisons les choses les plus simplement. La première chose, c'est pour moi, pour révéler ce potentiel, c'est d'abord de réécouter ce à quoi j'aspire vraiment dans la vie. Et donc, pour répondre à cette question de ce qui est important pour moi, j'utiliserai le plus. Vous savez, quand je dis « Ah oui, ça, c'est top pour moi », c'est-à-dire me dire le plus souvent possible « Tiens, qu'est-ce qui est top dans ma journée ? Qu'est-ce que j'apprécie dans mon couple ? » S'il y avait dix choses comme ça qui me portent plus particulièrement, si j'avais dix choses qui me portent par rapport au sport que je pratique, par rapport à la manière dont je vis, quelles sont ces choses qui sont vraiment importantes ? J'inviterais vraiment la personne qui nous écoute, qui aurait envie d'avancer sur ce premier axe, de se poser cette question. Parce qu'en listant comme ça dix, vingt, trente, quarante, cinquante, cent, deux cents, trois cents, choses comme ça qui me portent dans la vie, ça peut être des choses très simples, comme la manière de dire bonjour à mes enfants le matin, de prendre une douche, de manger, etc. Mais plus je vais être conscient, je n'ai même pas de dire conscience, parce que ça va au-delà de la conscience, c'est de la présence. Plus je vais être en présence de ce qui m'anime dans la vie, plus je vais être en conscience en fait de ces éléments-là. Et du coup, de découvrir bien sûr qu'il y a des choses qui m'animent, puis il y a aussi des choses qui sont un peu dans la frustration, et d'accueillir aussi ces frustrations en me disant « Tiens, qu'est-ce qui derrière ça me manque ? » Ça rejoint un petit peu ce qu'on a évoqué la dernière fois. Donc ça, c'est le pouce. Le premier axe important, c'est de découvrir ce qui m'anime dans la vie. Et s'il y a un domaine dans lequel j'ai envie de progresser, que ça peut être financier, ça peut être le domaine de la santé, ça peut être le domaine du couple, ça peut être le domaine de la relation avec mes enfants, le domaine du travail. Première question, c'est qu'est-ce qui m'anime vraiment dans ma vie le plus ? Et puis, quand j'ai des frustrations, qu'est-ce qui me frustre le plus ? Ça, c'est le premier point, parce que ça va aller chercher mon important. Qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce qui me tire vers le bas ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Et la question est très simple, c'est quoi le top pour moi ? Ensuite, là, on est dans le champ des valeurs et de ce qui va me rendre heureux. Je pense que c'est la priorité numéro un. Deuxième axe, et on va l'avoir dans l'index, c'est au fond, quels sont les objectifs en termes de progrès, puisqu'on est toujours dans libérer son potentiel, c'est libérer le potentiel de croissance que je peux avoir. C'est-à-dire que je me dis, tiens, j'ai un certain nombre d'habitudes, par exemple, dans la manière de réveiller mes enfants le matin, de prendre mon petit déjeuner, de parler à des gens, d'aborder une réunion, de gérer un conflit. J'ai des habitudes, et dans ces habitudes, dans ces séquences qui se répètent, est-ce qu'il y a quelque chose que je voudrais améliorer ? Par exemple, est-ce qu'il y a une relation dans ma famille que je voudrais améliorer ? Est-ce qu'il y a une relation avec un client que je voudrais améliorer ? Est-ce qu'il y a une manière d'aborder les réunions dans mon travail que je voudrais améliorer ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je voudrais améliorer dans la manière de faire une émission, de parler en conférence ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore, mais que je voudrais vraiment améliorer ? Et là, pour le coup, de concevoir, et là, on rentre dans une dimension qui me passionne, celle de l'évolution personnelle, c'est la capacité à intégrer ça dans un mode cerveau droit, c'est-à-dire de me représenter un objectif qui soit en lien avec ce à quoi j'aspire. C'est-à-dire, quand j'ai un problème, de ne pas orienter mon attention sur le problème, mais de l'orientation sur la solution. Sur la solution, oui. Si, par exemple, je viens de rater un train, à quelle vitesse je vais refocaliser sur ce que je veux ? J'ai une personne, bon, on a une mauvaise surprise, tout d'un coup, mon site internet s'éteint, alors que c'est vraiment le jour où il ne fallait pas que ça tombe. Et puis, du coup, à quelle vitesse je me remets dans la recherche de solutions ? Voilà. Donc, ça, c'est un entraînement, et c'est la faculté à remettre notre esprit, notre attention, notre focus sur ce qu'on veut et non pas ce qu'on ne veut pas. C'est vraiment le deuxième défi pour révéler son potentiel. Le troisième défi important, c'est d'accepter l'idée que je peux toujours rêver à des choses, je peux toujours méditer chaque matin sur la belle vie, mais qu'à un moment donné, il faut passer dans des comportements. C'est-à-dire, il faut que je fasse évoluer mes comportements, mes attitudes, que ce soit avec mes enfants, mon conjoint, etc. Et qu'on peut se mettre dans une dynamique, là pour le coup, d'évolution constante. Dans les entreprises, on appelle ça le Kaizen. Et ça, c'est pour moi le troisième axe important en termes de développement de potentiel. C'est de travailler sur mon attitude, travailler sur l'attention que je mets, que ce soit dans la manière de manger, la manière de parler à un enfant, la manière d'accueillir une personne dans un stage, la manière de traiter mon courrier. Et d'aller vers à la fois de l'économie d'effort, pour moi c'est très important, et l'optimisation de mes résultats, dès qu'on peut progresser. C'est faire les pas pour avancer justement vers son objectif. Voilà, c'est ses premiers pas importants, et puisque tu le soulignes, je vais abondir là-dessus, c'est de toujours privilégier le prochain pas. Qu'est-ce que je peux faire actuellement pour avancer, et pas avancer dans trois mois ou dans six mois, mais de me dire, moi j'adore cette idée de défi des 30 jours, ou défi des 7 jours. On peut parler de défi des 3 jours, défi des 7 jours, défi des 30 jours. C'est de me dire un pas à la fois. Qu'est-ce que je voudrais améliorer concrètement, que je vais mettre en place, que jusqu'au moment où mon rituel va évoluer. Parce que je dis souvent qu'au début on se donne des objectifs, et puis après on va, les amateurs se donnent des objectifs, ça n'a rien de péjoratif. C'est simplement pour dire qu'on commence par se donner des objectifs pour soi, avec les autres, pour le monde. Et puis après, on va développer des rituels. Et c'est ça qui devient intéressant dans un projet, c'est quand je commence à changer mes rituels. Mes rituels, c'est les habitudes que j'ai acquises et développées. Donc ça sera le troisième axe, le majeur, qui renvoie à la notion de majorité, de responsabilité, et donc de comportement. Après, c'est la relation, c'est-à-dire que c'est développer une relation positive à l'égard de moi-même et des autres, parce que dès que j'ai des difficultés, la tendance est de se dévaloriser, soi ou les autres, et de se pourrir un peu la vie intérieurement. Et le grand facteur qu'on sait tous faire, c'est la dévalorisation. La dévalorisation, c'est-à-dire qu'on est nul, qu'on n'y arrivera pas, etc. Voilà. Et donc, accepter l'idée que c'est ainsi, c'est naturel, c'est naturellement comme ça, mais que le point important, c'est d'absolument changer ce vocabulaire. Et ça, c'est le quatrième défi que je mets avec l'anneau, l'annulaire, qui représente pour moi cette alliance, à la fois avec moi-même et avec les autres. Et la clé qui est là derrière, c'est l'amour, c'est la considération, c'est la reconnaissance, c'est aimer ce que je suis, ce que sont les autres. Voilà. Mais accueillir pleinement ce qui se présente. Et puis, le dernier point du défi, c'est la transformation. C'est accepter que tout change, qu'il n'y a rien qui est dans la durée. Le temps change. C'est-à-dire que les saisons changent. J'ai écouté François Lemay à Paris, j'ai été subjugué par sa conférence, et c'est un point sur lequel il y a beaucoup revenu. C'est que tout change. Tout change en permanence. Rien n'est établi. Donc, on a des moments de difficulté, on a des moments de joie, on a des moments de peine. Dans la vie, c'est la même chose. Les saisons, on a le printemps où on tire vers le vent, on a envie d'avancer, on a l'été où on profite des fruits, on a l'automne où on s'est exposé, puis on a l'hiver qui est face d'un peu de transformation. Et on a ça en permanence dans notre vie. On les retrouve, ces cycles, partout, dans la motivation. Et donc, c'est important de savoir que le changement, s'il y avait une chose qui ne changera jamais, c'est le changement. Et dans cette dynamique-là, ce que je trouve intéressant, le défi pour moi à reconnaître, c'est que mon système nerveux adore ce qu'il connaît. Et donc, du coup, on a tendance à reproduire en permanence ce qu'on connaît, à être toujours un peu dans les mêmes relations, les mêmes habitudes, les mêmes façons de faire du sport, les mêmes façons de manger, les mêmes façons de s'habiller. Et moi, j'incite les personnes à aller vers du changement, changement de contexte, changement d'endroit, changement de personne, changement de projet, mettre de la variété, et accepter que ce changement, cette évolution, elle va passer à la fois par un état de conscience différent. Je me connais, je perçois le monde, je comprends le monde des choses différentes. Prenons la relation à l'argent, par exemple, ou à la santé, ou à la nourriture, ou au couple. C'est de faire évoluer ma conception des choses, ma conscience des choses. C'est de faire évoluer mon ressenti. C'est la nature de ce que je vis à l'égard de l'argent, de ce que je vis à l'égard du couple, de ce que je vis à l'égard de mes enfants, de ce que je vis à l'égard de l'alimentation, du sport, etc. Et puis surtout, conséquence des deux, conscience et ressenti, c'est le changement de comportement. C'est-à-dire, cette évaluation, l'évolution de mes attitudes à l'égard de l'argent, l'évolution de mes attitudes à l'égard de mon couple, de mes enfants. Et c'est cette notion de changement permanent qui est possible, avec ces moments de baisse qu'on a tous, et puis ces moments, au contraire, ont tiré vers le haut. Donc, pour révéler ce potentiel, un, ce qui est vraiment important pour soi, deux, vers quelles solutions j'ai envie d'aller, trois, quel est le comportement que je vais changer, quatre, qu'est-ce que je dois revaloriser chez moi ou chez l'autre, et enfin, qu'est-ce qui est en train de se passer, et qu'est-ce qui a besoin d'être transformé. Voilà un petit peu les cinq voies que je proposerais pour libérer pleinement son potentiel. Je trouve ça vraiment excellent, et puis c'est vrai que les cinq doigts, on les a toujours dans sa main. Sous la main, comme on dit. Là, sous la main, oui. En double, même. En double. Il y a une chose que je trouve très importante dans ces cinq doigts, c'est la notion de l'annuaire. En fait, se reconnaître soi, quoi. Reconnaître qu'en effet, on peut avoir des moments où c'est moins bien, mais qu'on peut quand même valoriser. Souvent, on le dit, on se parle plus mal qu'on parlerait à un ami qui a un problème. Exactement. Soyons notre propre ami. En fait, c'est intéressant ce que tu dis. On va peut-être mettre un zoom là-dessus parce que c'est un truc que beaucoup de gens me demandent, mais au fond, pourquoi parfois, on se rend compte que c'est plus facile de parler mal à ses enfants et parfois, on parle mieux à son voisin palier qu'à ses propres enfants ou à son couple. Et j'ai envie de dire qu'il y a une chose qui est très importante, c'est encore une affaire d'attention. C'est-à-dire que quand je suis dans une relation qui est construite, c'est un peu comme quand on rencontre une nouvelle personne. Quand on rencontre une nouvelle personne, si on a beaucoup d'admiration pour elle ou pour lui, eh bien, on est extrêmement attentif à la manière dont on lui parle. Mais une fois que la relation, elle est complètement construite, eh bien, qu'on est dans nos émotions, on est beaucoup plus, entre guillemets, naturel, mais pas dans le sens… C'est qu'on sache, on est moins en attention et en vigilance. Donc, en fait, la clé pour moi, elle est juste de se dire « Mais où est-ce que je mets de l'attention ? Où est-ce que je mets de la conscience ? Où est-ce que je mets de la présence ? » On va rester sur ça. Et je vous invite, les amis qui nous écoutent, à réfléchir et puis à marquer en dessous un petit peu qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Paul, on va se retrouver pour la semaine prochaine. Être bien avec soi-même, ça rejoint un petit peu ce qu'on dit là. Ça va être un petit peu complémentaire par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Paul. Merci Alexandre, à bientôt. À la semaine prochaine, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501